Lancé sur l'antenne de France 2 en 2021, le Club des Invincibles était de retour sur la chaîne publique samedi 4 juin 2022, à partir de 21h05. Lors de ce nouveau numéro inédit, un changement de taille fut opéré. En effet, Nagui a cédé sa place à Olivier Mineau commande de l'émission. Pour rappel, ce dernier incarne déjà le jeu quotidien Tout le monde a son mot à dire sur France 2, dans lequel il partage l'écran avec Sidonie Bonek, mais aussi Fort Boyard depuis 2003. Dans cette nouvelle édition du Club des Invincibles, l'émission a également accueilli deux autres nouveaux visages, qui sont des anciens candidats emblématiques de l'histoire des jeux télévision en France. De nouveaux Invincibles font leur entrée dans le club cette année. Bruno, le plus grand champion des 12 coups de midi, et Grégory, grand gagnant de Tout le monde a son mot à dire, rejoignent Marie-Christine et Sandrine, toutes les deux les plus grandes championnes de Tout le monde veut prendre sa place. Ensemble, ils défendent l'honneur du Club des Invincibles face au meilleur candidat anonyme, sélectionné dans les quatre coins de France. Ils vont tout donner pour tenter de les battre et de remporter les 30 000 euros en jeu, a indiqué France 2 dans son communiqué. Le retour du Club des Invincibles à l'antenne s'est par ailleurs accompagné de plusieurs changements en ce qui concerne les règles du jeu. Le Club des Invincibles, une ancienne candidate de Tout le monde a son mot à dire s'est mesuré aux Invincibles les 20 prétendants au club vont d'abord s'affronter les uns contre les autres. Seuls les meilleurs, les plus cultivés et les plus rapides pourront affronter le Club des Invincibles. Ils vont d'abord les rencontrer individuellement sur les thèmes de leur choix. Pour chaque thème qu'ils choisissent, le Club désigne son représentant. Après trois duels individuels, le candidat va jouer sa finale face aux membres du Club des Invincibles, a expliqué la chaîne publique. Au cours de ce nouveau numéro inédit, les Invincibles ont d'abord affronté Cyril, un restaurateur originaire de Dieppe. Le match s'est toutefois soldé par un zéro pointé de chaque côté. Ensuite, les Invincibles se sont mesurés à une ancienne participante de l'émission Tout le monde a son mot à dire, l'ENA. Là encore, l'affrontement final s'est conclu par un zéro pointé de chaque côté. Donc les Invincibles n'ont techniquement pas perdu, mais ils n'ont pas gagné non plus. Les Invincibles Les Invincibles Les Invincibles Les Invincibles Les Invincibles Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.